Je suis avec René Bolduc. Comment ça va, René? Ça va bien, ça va bien. Oui, oui, ça va bien. Là, on est dans ta, comment t'appelles ça, ton studio, ta chambre noire mobile. Oui, j'ai des batte mobile, c'est une chambre noire mobile. Oui, j'aimerais ça que tu me racontes comment t'es tombé, toi, dans ce genre de photographie-là. C'est du collodion humide que tu fais? Oui, oui, c'est ça. Je travaille avec une caméra vite par 10, puis je fais des plaques de métal comme en 1850, avec des produits chimiques, tout le kit. Comme je parlais, j'ai ma chambre noire en arrière. Puis, c'est ça, c'est de fil en aiguille. En fin de compte, ça fait plusieurs années que je travaille avec une caméra vite par 10, puis la rareté des matériaux m'a poussé à essayer de changer mes habitudes. Puis, j'ai décidé aux alentours des… ben, en 2007, de commencer à travailler avec le collodion. OK. Puis, je me suis construit une chambre noire, puis des trucs pour faire fiter ma caméra. Le collodion, en tant que tel, est vivant, on peut dire. Quand on le mixe, là, il a une couleur paille, puis plus que ça va, plus qu'il devient rouge-vin, mais les caractéristiques… Ça change avec… Puis, c'est quoi que tu aimes le mieux photographier? Non, je ne sais pas. C'est quelque chose qui attire mon oeil. Je n'ai jamais d'idées préconçues, là. J'aime… j'ai toujours eu un penchant, par contre, là, depuis longtemps, longtemps, pour le patrimoine bâti, puis vécu, là, les gens, puis les bâtiments anciens. Justement, là, je m'envoie vers un endroit que j'ai déjà photographié, un monsieur, qui s'appelle, si je me souviens bien, il s'appelle Herman Young. OK. Oui, puis je l'ai photographié, pas mal au tournant du siècle, je te dirais, avec le 8 par 10, là, j'avais fait un film de lui, puis de sa femme, qui étaient assis au côté de leur maison, là. Tu as comme une facilité, aussi, d'approcher le monde, quand tu vois le monde, puis t'es… Oui, bien, je… Moi, je vais te dire une chose, j'ai réalisé très tôt, là, quand j'ai commencé à faire de la photographie, que si tu ne demandes pas au monde… Tu n'auras pas de photo. Oui, tu n'auras pas de photo, puis la pire qui peut arriver, c'est qu'ils te disent non. Exactement. Puis, la personne qui m'a fait comprendre ça, là, c'est Paul Strand. OK. Qui est un photographe américain, qui est de renommée internationale. J'ai à peu près 12 livres de lui à la maison, puis je me demandais donc comment il faisait pour faire ses portraits. Puis j'ai réalisé, à un certain moment donné, que c'est tout simplement ça. C'était à force de demander, tu demandes, puis… Oui, oui. J'ai eu des refus, mais la majorité du temps, le monde, ils sont curieux, puis quand ils me voient débarquer avec ma caméra, là… Là, c'est sérieux, là, tu sais. Ah oui, oui. Je débarque avec une caméra 8.10, puis… Je ne peux pas prendre de photo bien, bien en sauvette avec ça, là. Non. Quand je m'installe pour faire une photographie, le monde s'en rende compte. Oui, c'est ça. OK, check la place. OK. Je vais aller voir avec le monsieur, là, directement. Excusez-vous. Je suis un photographe. OK. OK, et je suis venu par là, et… Je voudrais savoir… Mr. Young, qui vit là, là. C'est son nom, hein? Herman? Sherman. Sherman Young, oui. Est-ce que vous pouvez me donner la permission, juste, pour prendre une photo ? Je suis travaillé. Je vais vous donner cette vidéo. C'est mon carton. OK. All right. C'est… Je suis travaillé avec… Je vais faire un petit repas dans ma voiture, et maintenant je vais faire des plates, des plates, comme dans les 1800s. Oh, OK. Je vais vous mettre en place. Cool. OK, merci. See you, après. . C'est parti ! C'est parti ! Ça, c'est une nitrate d'argent. C'est ce qui va sensibiliser la plaque. Une nitrate d'argent, c'est ce qui a des émissions photographiques. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Deux, trois produits chimiques qui vont interagir, en fin de compte, quand ils vont rentrer en contact avec le nitrate d'argent qu'il y a dans la solution, à l'intérieur de la chambre noire, la plaque va devenir sensible à la lumière. Donc là, on sort le dipper. On met la plaque là. Et voilà ! Ça fait que tu laisses dans la solution une nitrate d'argent, trois minutes et demi. Oui. Là, la plaque va être sensible à la lumière. Après ça, je m'envoie dans la chambre noire. Je mets la plaque dans le holder. Puis je vais faire ma photo, puis j'envoie, puis je développe. Je vais essayer une minute et demi. Puis on va voir ce qui se passe. Parce que ça, c'est mon shutter. C'est mon shutter. Oui. On y va dans une, deux et trois. Là, ce n'est pas trop pire. Je n'ai pas besoin de demander à personne de ne pas bouger. Bon, on va arrêter ça là pour tout de suite. On va voir ce que ça a l'air. ... Ou ... Est-ce que vous aurez maintenant ? Doré déjame la carte ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501